C'est ici, en plein centre, tout près du Parlement, de nombreux ministères et surtout de l'état-major des armées que l'attentat a eu lieu. Il est 18h31 lorsque l'explosion du véhicule chargé d'explosifs est déclenchée. La cible ? Un convoi militaire turc. A la lumière des informations que nous avons reçues, il a été déterminé avec certitude que cette attaque a été perpétrée conjointement par une organisation séparatiste terroriste en Turquie et un membre du YPG qui s'est infiltré depuis la Syrie. Problème, le PKK, la branche armée des séparatistes kurdes et le chef des milices kurdes en Syrie, démentent tous deux formellement ces accusations, qui en plein pic des hostilités entre ces camps ne sont pas anodines pour beaucoup. Les occidentaux s'opposent en effet au bombardement d'Ankara visant les milices kurdes en Syrie, mais le gouvernement persiste et signe. Même si les leaders des milices kurdes et le PKK affirment ne pas être impliqués, selon les informations de notre ministre de l'Intérieur et de nos services secrets, ils sont responsables. La Turquie voit les actes terroristes se multiplier sur son territoire. Il y a un mois, un attentat suicide à Istanbul, un autre en octobre dernier à Ankara, le plus meurtrier jamais connu dans ce pays. 103 personnes perdent la vie. Deux attaques, là encore, non revendiquées, mais cette fois attribuées par l'État au groupe État islamique. État islamique.